Là je suis en position pour faire mes 200 km dans la journée. J'ai beaucoup de confort au niveau du dos, contrairement aux autres prototypes. Je peux changer mes vitesses ici, je peux freiner ici, et avec la petite manette qui est ici, je contrôle l'énergie électrique par rapport à ce que m'indique mon ordinateur de bord. Avec son panneau solaire sur le toit, Sébastien Quéré s'élancera samedi de Savoie avec les 32 autres concurrents du Sun Trip, une course à vélo inédite pour laquelle le Quimperrois de 36 ans ne compte pas uniquement sur la force des mollets pour rallier le Kazakhstan. Chaque concurrent a un vélo solaire, un prototype de vélo solaire. On a des vélos classiques, des vélos droits, moi j'ai un tricycle à trois roues. Et donc chacun a un vélo solaire, c'est-à-dire que l'énergie électrique, c'est une assistance électrique, vient du solaire. Donc c'est aussi pour mettre en avant le vélo électrique, mais aussi l'autonomie énergétique. Quelques 7000 kilomètres séparent le lac du Bourget d'Astana, la capitale kazakh. Sébastien a choisi un itinéraire par les Balkans et la Turquie. Il espère que les deux panneaux solaires fournis par un installateur Quimperrois lui permettront de rejoindre l'arrivée en deux mois, son objectif. Les cellules vont être ravies si le soleil est généreux. Alors j'espère qu'il le sera plus qu'en Bretagne cette année. Mais a priori en plein été, dans les pays traversés, il risque de faire beau, voire très chaud. En Turquie, au Kazakhstan, a priori il fera très chaud. On espère en fait. Le soleil est notre allié, finalement, sur le centre. Professeur d'histoire-géographie à Odierne, Sébastien Quéré a aussi impliqué ses élèves dans son défi. Ils ont planché pour améliorer son véhicule et ne manqueront pas de suivre son périple sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada